Petit Souris, voilà un nom qui a illuminé le football africain des années 70. Petit par la taille, grand par le talent. Cet ancien attaquant guinéen est détenteur de plusieurs titres, dont celui de meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique en 1976. Ibrahima Souris Keta di Petit Souris, né en 1945, est un footballeur guinéen des années 1960 et 1970. Il évoluait au poste d'attaquant. Il a participé aux Jeux Olympiques de 1968, où il joue tous les matchs de la Guinée, mais sans inscrire le moindre but. La Guinée est éliminée au premier tour. Il a pris part à la Cannes 1970, où il inscrit un but contre la RD Congo. Mais la Guinée est une nouvelle fois éliminée au premier tour. Il a également participé à la Cannes 1976, où la Guinée termine deuxième lors du tour final. Il a inscrit un but contre l'Éthiopie. En club, il jouait en faveur de Afia FC, couramment appelé en Guinée Afia 77, avec qui il a remporté la Ligue des champions de la CAF en 1972, en 1975 et en 1977, et a remporté plusieurs titres de champion de Guinée. Pour ses nombreuses performances constantes avec le tricampeo, Ibrahim Soriqueta a été sélectionné dans l'équipe africaine pour la Coupe de l'indépendance du Brésil en 1972, selon Wikipédia. Durant plusieurs années, le meilleur éliet africain de 1972 a été directeur général du complexe Stade 28 septembre de Conakry. En hommage à son parcours très honorable, l'actuel président du Afia FC, Kerfa La Persson-Kamara, décide de donner le nom de Petit Soriqueta au stade qu'il a fait construire pour le club à Nongo, en bas-lieu de Conakry. Ibrahama Soriqueta a été envoyé à la retraite en fin d'année 2022. Âgé de 78 ans, Petit Soriqueta vit à Conakry avec sa famille.